... Vous l'avez connu, Brassens ? Brassens, c'était quelqu'un d'ordinaire. Il passait, il s'arrêtait, fumait la pipe, il ne parlait pas beaucoup. Il était plutôt sur la digue là-bas tout seul. Il creuse à lui-même sa tombe, en faisant vite, en se cachant. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie. Pour moi c'est Georges, c'était l'ami de mon père. Quand je suis née, il était là. Il avait une espèce d'aura. Il apportait cette sorte de bien-être. Et ça, c'est un très bon souvenir que j'ai de Georges Brassens. Je le voyais souvent chez Lolo, au phare rouge, à Roqueirolle. Ils naviguaient dans certaines âmes, sur la grande arme des canards. Ils s'appelaient les copains d'amour, les copains d'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?